Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. L'Église reprend aujourd'hui les temps ordinaires. Ce dimanche, l'Évangile nous parle de l'appel des apôtres, le moment où notre Seigneur choisit les douze apôtres. Jésus, nous dit l'Évangile, fut saisi de compassion envers les foules. Et l'image, pour représenter la raison de cette compassion, c'est un troupeau qui manque des guides, des bergers. La solution ne vient pas de la part des hommes. Jésus ne dit pas qu'ils se réunissent pour voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce problème, que les gens choisissent et les référents entre eux, rien de cela. La première façon d'aider, c'est la prière, car finalement, il dépend de Dieu de guider son Église, de procurer lui-même ses bergers. À nous, les hommes, d'emplorer sa miséricorde. Et l'évangéliste continue sa narration avec les choix des apôtres, un choix fait de la part du Seigneur. C'est lui qui choisit les douze apôtres, qui consacreront après, avec le temps, les évêques. Dès son origine, l'Église est née du Seigneur, comme une société structurée, selon la volonté de son fondateur. Et cette société a un chef, Pierre, le premier, dit l'Évangile. Quelqu'un temps après, Jésus confirmera l'autorité de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. À ses apôtres, précisément, Jésus donne un pouvoir, expulser les esprits impurs. C'est-à-dire, où il y a le péché, il y a l'esprit impur. Tout esprit de péché est incompatible avec Dieu. Donc, il faut les chasser, expulser, et déguérir, après, déguérir toute maladie et toute infirmité. La race de Dieu vient pour rétablir l'ordre premier de la création, cassé, détruit par le péché. L'Église, dans ce monde, crée pour combattre le péché et le démon et rétablir l'humanité par la race. C'est la mission de l'Église. Alors, une fois choisis, les apôtres, le Seigneur envoie, les envoie. C'est une première mission de l'Église, si l'on veut. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. Saint Thomas d'Aquin dit, au sein mystique, ceux qui sont disciples de Dieu ne doivent pas prendre le chemin des païens, ni celui des hérétiques. Nous pouvons dire, guide de l'Église, ne vous adaptez pas aux principes de ce monde païen. Ne prenez pas le même chemin. Alors, il est vrai qu'il y a aussi une priorité dans ce monde, dans ce moment de la vie du Christ, envers le peuple d'Israël. Comme on l'a écouté dans l'Évangile, ils sont envoyés d'abord au peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël était dépositaire de promesses à Dieu. Cette mission est aussi bien déterminée d'abord à ce peuple, selon le père de l'Église, afin d'éviter toute excuse après de la part du peuple d'Israël, disant, par exemple, ils sont allés ailleurs et pas chez nous pour annoncer la venue du Messie. Donc, il fallait l'annoncer d'abord, tout d'abord, au peuple d'Israël. Mais nous savons que cette mission sera pré-universelle, va s'ouvrir à tous. Lorsque Jésus ressuscitait, avant de monter au ciel, dira ses apôtres, vous allez recevoir une force, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, la Pentecôte, vous serez alors, mettez-moi en Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À la fin de ces recommandations, le Seigneur leur rappelle encore que le pouvoir ne vient pas d'eux. Ils l'ont reçu gratuitement. Ils ne doivent faire de ces choses saintes, de la grâce, en commerce, une affaire humaine. Il ne faut pas faire cela. Alors, écoutons, pour conclure cette méditation, les commentaires, le beau commentaire qu'a fait le pape Benoît XVI de cet évangile. Le début de l'Église, qui est en Galilée, sont privés de ces grandes manifestations cosmiques, comme est celle de l'Ancien Testament, nous l'avons vu dans la première lecture d'aujourd'hui. Ils reflètent, ce début, ils reflètent la douceur et la compassion du cœur du Christ, mais annoncent une autre lutte, un autre bouleversement qui est celui suscité par les puissances du mal. Les douze devront coopérer avec Jésus pour instaurer le royaume de Dieu, c'est-à-dire sa Seigneurie bénéfique, porteuse de vie et de vie en abondance, pour l'humanité toute entière. Substantiellement, l'Église, comme le Christ est avec lui, est appelée et envoyée pour instaurer le royaume de la vie et chasser la domination de la mort, pour que la vie de Dieu triomphe dans le monde. Que triomphe Dieu, qui est amour, dit le pape. Cette œuvre du Christ est toujours silencieuse, elle n'est pas spectaculaire. C'est justement, dans l'humilité d'être Église, de vivre chaque jour l'Évangile, qui rendit les rentables de la vie. C'est avec ce début humble que le Seigneur nous encourage afin que, même dans l'humilité de l'Église d'aujourd'hui, dans la pauvreté de notre vie chrétienne, nous puissions voir sa présence et avoir ainsi le courage d'aller à sa rencontre et de rendre présent sur cette terre son amour, cette force de paix et de vie véritable. Et finit le pape. À cet égard, il est utile de réfléchir sur le fait que les douze apôtres n'étaient pas des hommes parfaits, choisis pour leur caractère moral ou religieux irrépréhensible. Ils étaient croyants, oui, plein d'enthousiasme et de zèle, mais marqués en même temps par leurs limites humaines, parfois même graves. Pensons qu'il y a parmi eux les traîtres Judas Iscariot. Jésus ne les appela donc pas parce qu'ils étaient déjà saints, complets, parfaits, mais afin qu'ils deviennent, qu'ils deviennent saints, afin qu'ils soient toujours transformés pour transformer ainsi l'histoire aussi. Tout comme pour nous, comme pour tous les chrétiens, l'Église est la communauté de pécheurs qui croient à l'amour de Dieu et se laissent transformer par lui et deviennent ainsi saints par la grâce pour sanctifier le monde. Demandons cette grâce à la Très-Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501